Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Jigfio. Et salut les potes ! Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous parler d'overclocking, d'overclocking pour des cartes graphiques. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et c'est pour ça que j'ai décidé de m'en tourner de Jigfio qui maîtrise le sujet et il va me montrer et vous montrer comment on fait un overclocking de cartes graphiques. Donc est-ce que c'est compliqué ? Non, en soi, tout se passe sous OS, là, il n'y a rien de fou. Tout reste sous Windows. Avec un logiciel, voilà. Voilà, un logiciel, un messy afterburner. On va vite fait vérifier les températures de la configuration en général. J'ai fait une petite vidéo, en tout cas sur ma chaîne, qui en parle. Donc allez la checker, ça peut être cool. Vous la retrouvez dans le petit haut à droite. Donc en gros, toi, sur ta chaîne, tu nous présentes un petit peu les logiciels qu'on peut utiliser. Donc logiciels qu'on va utiliser déjà dans cette vidéo et en général pour manager tout ce qui est température et voir comment ça se passe dans votre configuration en général. Voilà, nous on va juste vous montrer l'utilisation qu'on en fait, mais lui en parle beaucoup plus en détail. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer comment overclocker une carte graphique NVIDIA, une carte graphique AMD. Mais vous verrez que ça se passe à peu près pareil. C'est juste qu'on utilise un logiciel différent. Un logiciel différent. Là, on va utiliser MSI Afterburner pour la NVIDIA. Donc même pour toutes les marques. Là, on utilise MSI, mais c'est pour toutes les cartes graphiques NVIDIA en général. Et à côté de ça, on va utiliser donc Wattman qui est directement dans le profil AMD. Voilà, donc carte graphique AMD, Wattman, carte graphique NVIDIA, MSI Afterburner. C'est ça. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Le but, c'est vraiment pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous découvrez comment ça fonctionne. Et vous verrez qu'on peut gagner vraiment des performances, juste en bidouillant un petit peu les paramètres de la carte graphique. Et voilà, ça permet, on consomme un tout petit peu plus, mais on gagne des performances. On vous a fait une vidéo il y a deux jours où on vous fait une petite introduction à l'overclocking. On vous parle un petit peu des préjugés qu'on entend en général sur l'overclocking. On répond à pas mal de questions aussi que les gens se posent en général. Vous retrouvez la vidéo dans le petit juste là. Et pour ceux qui s'intéressent aussi à l'overclocking de processeur, sachez que là, le mercredi, il y a cette vidéo qui sort. Mais le vendredi, je vous sors une deuxième vidéo où là, on vous présentera un overclocking d'un gros processeur AMD. Mais on parlera aussi de Intel, mais le fonctionnement est aussi assez similaire. C'est exactement la même chose dans le principe. Le BIOS reste plus ou moins pareil. Il y a juste une différence selon les constructeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que vous avez dans la description juste en bas les liens, les réseaux sociaux de Jigfio. Si jamais vous voulez aller voir ses lives sur Twitch, vous posez des questions supplémentaires sur l'overclocking. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans cette vidéo. Mais voilà, normalement, on va vous faire une vidéo complète où on va vraiment vous expliquer en détail comment on overclock une graphique, les choses à vérifier, comment changer les valeurs et comment être sûr d'avoir quelque chose de stable, d'optimisé avec un lien de performance. C'est ça. Alors déjà, le premier test qu'on va faire, c'est sur du NVIDIA. On est sur quel modèle ? Donc là, on est sur une 2080 Ti, donc une Strix de chez Asus. Qui est juste là. Donc on est sur le plus gros modèle actuellement, donc de chez NVIDIA. Là, on va essayer d'avoir un petit 10% de performance en plus. Ça pourrait être sympa. Donc il y en a déjà, je les vois se tirer les cheveux. Mais pourquoi ils vont overclocker une 9080 Ti qui est la plus performante actuellement ? Tout simplement. C'est possible. Bien sûr, parce que déjà demain, c'est possible. C'est gratuit. On ne voit pas pourquoi on ne l'utiliserait pas. Donc en soi, il n'y a pas de risque. Et en plus de ça, imaginons qu'on veut aller jouer en 4K sur un jeu qu'il contrôle, qui est assez mal optimisé en soi. On n'a pas les 60 FPS en 4K en ultra. On a envie de les avoir. Ce toberclocking peut nous permettre de les avoir. Tout s'en rapprocher un maximum. Voilà. On a quoi d'autre du coup sur cette config ? Donc on est sur un processeur, donc un 3950X, où on fera les tests prochainement dessus. On est sur 32Go de RAM, donc cadencé à 3600MHz en C16. Donc la trie dans ZRGB. C'est ça. Avec donc une Crosair Hero 8, donc encore une fois de chez Asus. Donc une carte d'âme prévue pour l'overclocking. Avec un refroidissement liquide, AIO Custom, on va dire. Donc qui permet de refroidir un peu plus. Le radiateur est un peu plus gros. Donc c'est un IceBower AlphaCool LT. Donc ça pour le processeur, pas pour la caraphique, on précise. Et ça, alors ça, ça s'appelle une table de bench. C'est ça. Donc ça permet de changer les composants au plus rapide directement. Donc de clipser sa carte graphique, sa carte mère, son processeur. En fonction de le tester, sans forcément le démonter d'un boîtier. Donc c'est quelque chose que Jikkyo utilise, étant donné qu'il fait très régulièrement des benchmarks pour tester les caraphiques, tester les processeurs, les pousser à fond, voir les meilleurs réglages possibles. Et dans son cas, c'est vraiment quelque chose d'utile parce qu'il peut enlever la caraphique, la changer, il n'a pas besoin de démonter le boîtier. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, je me suis dit, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais vu ce type de boîtier, on va dire. Boîtier, bien sûr. Voilà, c'est une table de bench et ça permet de gagner du temps quand on fait plein de tests de produits. Donc, et je rajoute ce qu'il faut penser, c'est que là, on n'a pas de airflow du tout. Donc tous ceux qui seront en boîtier pourront avoir un meilleur airflow au niveau de leur caraphique. On va revenir dessus. C'est vraiment important au niveau des CG. Du coup, on va se retrouver sur le PC juste derrière moi qui sert à faire les benchmarks. Et on va regarder qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel, comment on calcule les températures de base. Et ensuite, comment grimper en performance les petits tests qu'on va faire. C'est ça. Allez, c'est parti. Cette semaine, la vidéo, elle est sponsorisée par YourCD Keys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins chères. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 dollars. Donc, c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous ne voulez pas mettre 100 euros en l'achetant, par exemple, sur LDLC. Et bien, avec ce site-là, vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors, c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis, il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019, beaucoup moins chères. Donc, je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable. Donc, c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là, ça vous demande la clé d'activation. Et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Alors, du coup, Jigfio, là, on se retrouve sur le PC pour les benchmarks. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Là, on a un logiciel MSI Afterburner qui est lancé. C'est ça, donc c'est ce qu'on parlait avant. Ça, c'est le logiciel qui va nous permettre de changer des petits réglages sur la carte graphique pour overclocker, réduire, augmenter. C'est ça, augmenter la fréquence et augmenter le V-Core ou les watts directement consommés par la carte graphique. Donc, le logiciel MSI Afterburner, vous avez le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Déjà, on va commencer par paramétrer notre MSI Afterburner proprement. Donc, on va directement dans les paramètres. Donc, de base, on va cocher débloquer le contrôle de tension et débloquer le monitoring de tension. Donc, là, on l'avait déjà fait, nous, au préalable. On applique. Le logiciel va demander un redémarrage. Vous faites OK. Vous allez le rouvrer et c'est bon. OK. On parle vite fait aussi dans les paramètres du skin que j'ai. Donc, si vous n'avez pas le même skin, il ne faut pas d'inquiétude. On va dans Interface utilisateur et on le change directement là. Moi, j'ai choisi celui-là parce que c'est celui que je préfère. Vous avez du choix. Il y en a vert, rouge, bleu. Faites votre choix. Ça ne change rien au niveau des performances. Voilà. Donc, on se retrouve ici. La première chose qu'on va aller faire, c'est une courbe de ventilation. Donc, pour expliquer, les NVIDIA sont bridés au niveau de leur température. Donc, il y a un boost 3.0 et 4.0. Donc, le 3.0 survenait sur les 1000 et le 4.0 survient sur les 2000. Donc, c'est à peu près la même chose. Ils ont juste renommé. Allons savoir pourquoi. Mais grosso modo, à partir de 40, 45 degrés, la carte graphique va commencer à perdre 15 MHz tous les 4 degrés. Elle va se brider. Voilà. Il faut savoir que la carte graphique, peu importe la gamme de cartes, que ce soit d'une 1060 à une 2080 Ti maintenant, ça va agir de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes vont remarquer cet effet de gain en les passant juste sous eau. Tout simplement parce qu'avant, la carte graphique tournait à 70 degrés. Elle avait des perfs en moins, 30 degrés de plus, tout simplement. Avec un watercooling, elle va se refroidir mieux et elle ne se bridera pas. Voilà, sur du 40 degrés. OK. Donc, comment on fait ce test de perf ? Déjà, on va aller faire une courbe de ventilation. La première chose, c'est de vérifier déjà nos températures. Là, on voit que la carte est en semi-passif. Donc, on peut le voir sur le visuel de la caméra, en dessous de nous, directement là, que la carte graphique, nos ventilateurs ne tournent pas. Donc, on voit qu'on est en semi-passif, tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'on va déjà aller faire, c'est la faire tourner. Donc, je t'invite à lancer Unija Invalet. OK. Donc, il est en bas. Voilà. On l'a déjà lancé. Donc, je te laisse faire run. OK. Alors, vous voyez les paramètres, vous gardez les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Peu importe. Le but, c'est juste de faire chauffer la carte graphique. Voilà. De façon à ce qu'on ait une température qui augmente et qu'on voit un peu l'airflow du boîtier, etc. Donc là, nous sommes sur une table de bench. Forcément, il n'y aura pas d'airflow, mais c'est une idée, au moins, qu'on puisse se fixer et comment la carte graphique se gère dans son environnement. Voilà. Le lien du benchmark est en description. Alors, on fait run. C'est parti. C'est ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir voir notre carte graphique qui va tourner à une certaine fréquence et avec une certaine température. Alors, vous ne le voyez pas parce que ça s'affiche juste derrière notre caméra, sur l'écran. Mais voilà, on voit le nombre d'FPS, on voit les MHz de la mémoire et de la carte graphique. C'est ça. Et on voit aussi les températures en direct. C'est ça. Donc, on voit qu'elle va augmenter tout simplement en température au fur et à mesure. Donc là, elle booste quand même à 2175 MHz, ce qui est plutôt plus que correct. D'ailleurs, ça me paraît un peu faussé. Moi, je m'attendais plus à 2100. En soi, on va voir qu'au fur et à mesure que la carte graphique chauffe, elle va perdre cette fréquence. On le verra directement dans MSI Afterburner, dans les graphiques. Et on va pouvoir se rendre compte que c'est contre-productif d'avoir trop de température. Donc, à surveiller, en tout cas, quand vous faites de l'overclocking sur Nvidia. Alors, du coup, là, on a fait le test Benchmark Valley. On voit qu'il y a des grosses courbes. Donc, on a la courbe Utilization GPU et la courbe Horloge du corps qui sont les plus importantes. Donc là, on voit que notre carte graphique a été poussée à fond, tout simplement. Et on voit qu'en fonction de notre courbe, la température a augmenté en exponentielle. Enfin, en exponentielle, j'abuse un peu. Mais elle a augmenté au fur et à mesure. On est quand même passé des 51-49 degrés de base en passif à jusqu'à du 77 degrés. Ce qui est quand même déjà assez énorme. Sachant qu'il fait quand même assez chaud dans la pièce dans laquelle on est. C'est pour ça qu'on a de base 50 degrés. Voilà. Donc, on voit, en fonction du début du benchmark, on était sur du 1900, donc MHz, 1920, etc. Et on voit qu'au fur et à mesure, la carte graphique redescend tout simplement en perf. Donc, ça va avec la température qui monte. Elle est redescendue à 1770 MHz. Donc, elle a réduit sa fréquence parce qu'elle chauffait tout. C'est ça. Donc, ça permet d'expliquer pourquoi vous perdez des perfs au fur et à mesure que vous jouez. Donc là, on voit bien, par exemple, qu'on commençait à 1860. Au fur et à mesure qu'on monte avec la température, là, on voit qu'on est plus qu'à 1755, par exemple. C'est un exemple. Donc, on va commencer par tout simplement faire une courbe de ventilation sur la carte. Donc, je te laisse faire. On va aller dans les paramètres de la carte. Donc, on l'a déjà pré-faite de façon à pouvoir expliquer plus simplement. On va dans le ventilateur. Voilà. On l'active. Voilà. Donc, nous, ça, c'est la courbe de température qu'on avait pré-réglée de base. Donc, vous pouvez faire copier la même. Vous pouvez en avoir une autre en fonction de votre carte graphique. C'est un peu... Ça dépend des modèles. Ça dépend de comment elles vont chauffer. Si la carte graphique ne chauffe pas déjà de base, il n'y a pas forcément besoin d'en faire une. Mais sachez que plus vous serez froid dès le début, moins vous perdrez de performance. Si vous êtes en watercooling custom, on ne se pose même pas la question. Il n'y a plus de ventilateur. Voilà. C'est vraiment l'idée de refroidir au mieux sa carte graphique Nvidia pour avoir le plus de performance. Voilà. Donc, nous, on a mis ça et avec ça, ça nous permet d'avoir des meilleures températures et d'éviter que la carte se bride pour eux. C'est ça. Donc, une fois que vous avez fait ces paramètres-là, alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la prochaine étape ? Donc, ben, tu peux faire... Déjà, on va faire mes valets. Voilà. Et on va aller, donc, passer sur 3DMark. Le but, c'est de voir notre gain de base face à notre score final. Ok. Donc, je te laisse lancer 3DMark. Donc, j'invite les gens pour ceux qui vont me dire, oui, mes 3DMark, c'est payant. Non, il y a bien une démo, donc, qui est non payante. La seule différence avec la partie payante, c'est que vous aurez un démo au tout début du benchmark qui va durer deux minutes de souvenir et que vous ne pourrez pas zapper. Donc, on a deux benchmarks non payants, c'est Time Spy et Fire Strike. Donc, nous, on va aller jouer sur Fire Strike. C'est le benchmark sur lequel on arrive, nous, en tout cas, Overclocker, à plus se dire qu'une carte graphique va faire tant et tant de points. On arrivera à les mettre dans des cases et à se dire que l'overclocking est plus ou moins bon ou pas. Voilà. Donc, je te laisse lancer 3DMark et c'est parti. Alors, on fait run et ça va se lancer tout seul. Ça se lance tout seul. On n'a plus rien à faire. On lève les mains et on attend. Alors, donc, voilà. Donc, là, on a fini le test et alors, donc, les résultats qu'on a, on a un score de 30146. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, pour expliquer, donc, là, on a plusieurs résultats. Vous le voyez, donc, on a Graphics Score, Physics Score et Combined et à côté, donc, on a le score général. Le score général, il va vraiment définir, donc, la configuration complète avec tous les scores combinés. Donc, processeur et graphique. Là, ce qui est même RAM, ce qui nous intéresse réellement, nous, c'est notre Graphics Score. Donc, c'est le petit score qu'on a ici qui permet de nous dire combien on a fait de points en général sur la carte graphique. On peut avoir le détail ici ou même sur le logiciel. Nous, on a directement pris ici de façon à voir comment ça se passait. Donc, on a les détails et de score. S'il veut bien les charger. Voilà. Et là, on voit, donc, sur le Graphics Test 1, on est à 164 FPS. Sur le Graphics Test 2, on est à 132 FPS. Donc, c'est les FPS qu'on a eus en temps direct, en moyenne, sur le benchmark. Donc, ce qui nous donne un total score de graphique à 33 000 points 673. Donc, là, on a les performances de base de notre carte graphique sans overclocking. Ça va nous permettre d'avoir une base pour comparer ensuite avec l'overclocking qu'on va faire pour voir combien on peut gagner. À côté de ça, donc, on a le Physics Score qui est à 33 000 points et le Combinet à 15 000 qui permet donc de voir le Combinet, la carte graphique plus le processeur combiné en un même benchmark. Et le Physique, juste sur le 3D du processeur. Voilà. Alors, du coup, ensuite, c'est quoi la prochaine étape, Jikshu ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire un overclocking ? C'est quoi la base ? Alors, déjà, le Core Voltage, donc, c'est ce qu'on avait débloqué avant tout en haut en pourcentage. Voilà. On peut le mettre à fond. En soi, on ne verra plus de grandes différences sur les nouvelles cartes graphiques comparativement aux anciennes. Là, on ne voit plus vraiment de diff. Donc, moi, de base, je le mets à 100%. Ce n'est pas ce qui va se déranger en soi. Donc, à côté, vous voyez qu'on a Power Limit et Temple Limit. Donc, le Power Limit, c'est ce qui va permettre de consommer plus à la carte. Donc, je vous en parlais dans l'autre vidéo. Certains BIOS vont être plus permissifs que d'autres. Là, par exemple, notre 2080 Ti, deux souvenirs doivent consommer 320 watts. D'autres consommeront que 280, etc. Donc, plus on va avoir de permissions au niveau de la carte graphique, plus on a des chances de l'overclocker haut, tout simplement. Donc, là, pour l'instant, on ne le touche pas. Ça, on peut le savoir qu'en faisant des tests. C'est ça, tout à fait. Et à côté de ça, on ne va pas le toucher tout de suite. Le but, c'est d'augmenter les performances sans que notre carte graphique chauffe plus. Donc, on n'a pas besoin de la faire consommer plus. On va essayer de la faire travailler plus sans toucher à cette tension au côté watts. Ok. Voilà. Donc, on va augmenter d'abord le Core Clock et séparément la Memory Clock. Donc, on va déjà pousser à fond le Core Clock. Donc, c'est un peu du juste prix. Ce sera pareil pour les deux. On va augmenter, par exemple, de plus 50. Donc, on appelle ça un offset. Ça permet de rajouter plus 50 MHz à la carte graphique à un moment T. Et on va l'augmenter petit à petit. Imaginons que vous mettiez plus 50 de base. Plus 50 000. Plus 50 MHz. Du moment où vous allez les rentrer, la carte graphique va tourner 50 MHz plus rapidement. À partir d'un moment-là, vous faites votre benchmark sur Valet ou sur 3D Mark. Peu importe. Vous voyez que ça passe. Vous vous dites, bon, ok, on y est. Pourquoi pas mettre 100 ? Puisqu'à part tout, on a mis 50. Donc, à 100, ça passe. Top. Bon, ben, encore une fois, on se dit, bon, toujours plus. On va mettre 150. Là, on va rajouter nos 150. Et là, on se dit, ah ben, ça crache. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que la carte graphique est à fond. Un crash, ça peut se manifester de différentes façons. Des artefacts sur la carte graphique dans tous les sens. Un écran noir, la carte graphique qui reboot. Votre overclocking peut sauter tout simplement de afterburner parce que la carte va se mettre en sécurité. Un reboot du PC complet. Le PC va s'éteindre, écran bleu ou pas d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment diverses manières. Il n'y a pas de risque en soi. C'est normal, la carte graphique va se mettre en sécurité, va dire, je ne peux pas tourner à cette fréquence. Elle va cracher, tout simplement. Donc, on augmente petit à petit les MHz. C'est ça. Jusqu'à ce que ça crache, mais il ne faut pas augmenter de 50 000 d'un seul coup. Voilà, il ne faut pas mettre de 50, 50, 50, 50. Par exemple, c'est un bon palier sur les 1000 et sur les 2000. Il n'y a pas de souci de monter de 50 en 50. On arrive vite, en tout cas, au maximum du corps. Voilà. Du côté memory, ce sera pareil. Vous remettez directement à zéro votre corps et vous augmentez la mémoire séparément. Donc, à partir de ce moment-là, la mémoire, vous pouvez tout de suite commencer sur les 2000 en tout cas avec du plus 500. Il n'y a pas de souci. On va directement aller chercher des performances hautes. On sait que la mémoire monte souvent assez rapidement en MHz. Et si c'en est qui ont une GTX 1000 quelque chose par exemple ? On peut commencer sur du plus 300 par exemple. C'est déjà une bonne idée. Et après, on augmente de plus 100 MHz au fur et à mesure. 600, ça passe. 700, ça passe. 800, ça crache. Vous mettez à 750. Voilà. 750, ça ne passe pas. Donc, vous savez que vous êtes entre 700 et 750. Vous allez chercher 725. 725, ça ne crache pas. Vous montez à 725. C'est vraiment, on essaie de trouver... Juste prix, c'est vraiment aller chercher la bonne fréquence qui va avec votre carte. Et à chaque fois, pour tester, on fait un benchmark. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on sait si ça crache ou pas. Ça le valide. À côté de ça, on a des profils sur un afterburner. Donc, nous, on a déjà poussé la carte graphique à fond. Guillaume a déjà fait l'overclocking. Et oui. Et voilà. Ça y est. On a gagné du temps. Pour la vidéo, on a vu sur notre profil 2, le maximum de notre carte. Donc, c'est 140 MHz en plus sur le corps. À 150, ça crache. Voilà. On a été aperçu qu'à 140, ça ne crachait plus. C'est ça. Donc, à côté de ça, vous pouvez jouer des fois avec le power en limite. Le fait de rajouter quelques watts en plus, ça permet à la carte graphique de passer le benchmark. Tout simplement. On le verra dans les résultats à la fin. Donc, notre dernier profil. C'est ce qui nous a aidé à tenir cette cadence, en tout cas pour la carte graphique. À côté de ça, on a le memory clock. Donc, on a poussé à fond sur un autre profil. Une fois qu'on avait trouvé qu'avec 140 MHz de plus, ça ne crachait pas, on s'est dit que maintenant c'est parti. On augmente la mémoire. Donc, toujours faire des séparés et pensez à sauvegarder directement vos profils. Pour les sauvegarder, rien de plus simple, vous faites un clic droit sur le profil, il va vous écrire profil sauvegardé. Si vous recliquez droit, profil effacé, tout simplement. Vous notez sur un petit calpin. Ou sur un calpin. Voilà. Il y a diverses manières, mais vous pouvez directement le faire logiciellement. Donc là, on voit qu'on est à 820 MHz au maximum de notre fréquence. Quand on avait essayé de faire plus, ça crachait aussi. Donc voilà, 820, c'est la valeur qu'on a trouvé qui était idéale, qui permettait de ne pas cracher. Et donc, notre dernier résultat, nous, on a pu le passer comme ça, donc directement à plus 140 sur notre corps et plus 820 sur la mémoire. Il se peut que vous ayez plus 820 de base, plus 800 pour donner un plus bel exemple, et plus 100 sur le core clock, mais qu'en mettant les deux valeurs, ça ne passe pas. Donc à partir de ce moment, vous réduisez l'une ou l'autre pour voir lequel est limitant. Imaginons que vous réduisez le core clock à 80 et d'un coup, ça repasse. À partir de ce moment-là, c'est que ce n'était pas votre mémoire qui foutait la merde. À l'inverse, vous vous descendez à 80, vous voyez que ça crache toujours. Essayez de descendre votre mémoire. C'est que votre mémoire est trop haute pour le core clock, donc de la puce, de la carte graphique. Donc comme je le disais dans les vidéos, chaque carte graphique va être différent. Ce n'est pas parce que nous, on a une 2080 Ti qui monte à plus 140 et que vous allez le recopier, que ça va passer. Voilà, ça dépend entièrement de la puce et elles sont toutes uniques. C'est ça, donc c'est des tests différents à faire de votre côté. En gros, le test qu'on vient de vous expliquer qu'on a fait, il faut que vous le reproduisiez pour trouver les valeurs qui correspondent à votre carte graphique. Et alors nous, on a aussi changé du coup le power limit sur celle-ci. C'est ça, donc c'est ce qui nous a aidé. Donc le power limit est joint avec le temp limit. Donc là, c'est parce qu'on ne l'a pas validé, mais là, il va monter à 88 degrés et à plus 125 de power limit. Donc ça va nous permettre de tirer plus de watts, en tout cas de la carte graphique. Elle va chauffer plus. Des fois, ça peut être contre-performant. Donc comme je le disais, si la carte graphique monte en température, on va perdre en fréquence. Tout simplement. Ok. Alors du coup, en termes de résultats, on en est à quoi ? Donc on a fait nos petits tests déjà, nous, au préalable. Donc on passe sur nos résultats. Voilà. Donc on a sorti 32 619 points avec la carte graphique. Donc on était de base. Avec l'overclocking, 140 et 820 MHz pour la mémoire. Tout à fait. Donc on va aller chercher les résultats dans le détail. Donc là, on voit qu'on est sur du 180 FPS brut et 145 FPS par la suite. Pour le graphique de test 2. Et du coup, le graphique score, il est de 37 075. Voilà. Donc, pour rappel, on était sur du 33 000. Mais ce qui est bien avec 3D Mark, justement, c'est qu'on peut faire un petit compare. Donc voir où on était de base et après. Et cela nous donne ceci. Donc on voit les scores de base. 32 619 points, 30 146. Le score global de la config. Mais on va regarder surtout le graphique score. Donc là, on voit que le score graphique est global. Parce qu'on avait overclocké tout simplement le processeur. On l'avait poussé plus haut. Donc ça a augmenté un peu notre physique. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment le graphique. Donc on voit que notre graphique, on a plus 10% en général. Donc de base, on était sur 164 FPS. On a migré sur du 180. Donc on a un gain de 16 FPS, grosso modo. Typiquement, un jeu auquel tu joues où tu as 100 FPS, tu vas avoir 110 maintenant. Avec cet overclocking, juste en changeant des petits réglages. C'est ça. A côté de ça, le graphique test 2, on est passé de 132 FPS à du 145 FPS. Toujours dans le même principe. Donc c'est vraiment gratuit. Et vous voyez que c'est assez fixe. Dans le principe, on a 10,1 au premier. On a 10,1 au deuxième. Donc on voit qu'on est quand même stable. Donc au cas où, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller le tester in-game. Forcément, c'est ce qui vous intéresse. C'est de voir quelle est la différence en jeu réellement. Forcément, on va avoir un gain. Ce ne sera pas forcément de 10%. Peut-être plus ou peut-être moins. Peut-être plus ou peut-être moins. Ça dépend des jeux. Ce qui va vraiment, par contre, changer, c'est vous dire. Tiens, je rentre in-game. Ça passait sur le benchmark. Mais là, ça crache. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre stabilité, elle était pour le bench. La stabilité, c'est différent selon les personnes. Pour moi, en tant qu'overclocker, c'est d'avoir le score à la fin de 3 des marques au maximum. Pour vous, ça va être stable en jeu. Donc si vous voyez que vous crashez, vous pouvez réduire tout simplement votre référence sur MSI. Vous mettez, par exemple, vous voyez que vous étiez stable à 140 sur le bench. Vous pouvez mettre 125, par exemple, et vous voyez que vous ne crashez plus. C'est parti. À vous de tester. Si vous faites de la compétition, pensez quand même que votre overclocking pourrait vous faire crasher le PC. Donc soyez réfléchi et baissez votre fréquence en fonction de ce qui va se passer, tout simplement. Et de le tester au préalable. D'avoir le maximum de performance sans que vous ayez le crash derrière. Donc l'idéal, c'est de faire quand même sur des benchmarks, étonné qu'ils poussent à fond quand même les performances. Mais dans certains cas, c'est possible que ça crashe sur certains jeux trop gourmands. Et là, dans ce cas-là, on essaie de réadapter un petit peu les mégahertz. Certains jeux peuvent pousser plus haut, ne serait-ce que ta VRAM. Donc la memory clock ne suivra plus parce qu'elle va être surchargée, par exemple, tout simplement. Ou on peut avoir des artefacts, des petites déchirures d'écran, des couleurs vertes qui apparaissent. C'est typiquement la memory clock qui commence à dérailler. Là, vous laissez tout simplement votre memory clock et c'est reparti. Ok. Voilà. Alors du coup, on lance un jeu, on teste ça ? On lance un jeu, on teste ça. Bon alors là, du coup, on est sur le jeu Hellblade, donc un jeu assez gourmand, c'est ça ? C'est ça, il tape pas mal dans la VRAM, mais en général, c'est un jeu qui n'est pas forcément ultra optimisé. On est en Quad HD, en très élevé. On ne peut pas aller plus haut, on est vraiment à fond, à fond. Voilà, et donc là, l'overclocking n'est pas activé, c'est ça ? C'est ça. Donc voilà, et donc on va retourner dans le jeu. On va revoir qu'en gros, avec MSI Afterburner, tout en haut à gauche, on a les perfs qui s'affichent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est D3, D11, le nombre d'FPS actuellement. On est à 130, 129. C'est FPS, ça varie. Voilà. On voit qu'on est entre 66 et 67 degrés, donc avec la courbe de ventilation qu'on a appliquée, et qu'on tourne grosso modo entre 1785 et 1815 MHz. Voilà. Donc là, je fais F2, c'est le profil qu'on a activé pour mettre l'overclocking, mais vous pouvez le faire à la main aussi. Et donc là, normalement, ça va augmenter. Donc oui, en effet, on voit que ça augmente. Donc là, on passe à 73, 73 degrés, on a pris quelques degrés. On entend quand même la carte graphique qui tourne beaucoup plus fort, forcément, puisqu'elle chauffe plus. On entend aussi un petit peu la pluie, hein. Désolé, mais il pleut en ce moment. On est donc sur du 140, 141 FPS, donc on voit qu'on a quand même un gain de 10 FPS brut, en tout cas, sur le jeu. Tout simplement, juste en appliquant le profil dossé. OK. Donc, on a un petit gain de base, comme ça, juste en faisant des petits réglages sur la caraplique. C'est ça. Donc, on voit clairement qu'on a eu un petit changement de température, donc comme je l'avais dit, ça consomme plus, donc ça chauffe plus. On est passé de 66 degrés à 75 degrés, en général, sur la config, quoi. Je vais tenter de remettre, de désactiver l'overclocking, on va voir si ça rebaisse rapidement. Donc là, j'ai désactivé, on est repassé à un petit peu moins de 130 FPS. La température baisse aussi, à nouveau, et on voit que la fréquence baisse aussi. Donc voilà, c'est assez efficace, on le voit assez instantané. C'est instantané, hein. Vous voyez que votre overclocking, soit vous avez des performances, soit vous en avez moins ou plus. C'est assez direct. Donc là, on voit quand même qu'on consomme quand même pas mal, vu qu'on chauffe beaucoup plus vite, en tout cas. Je tiens à rappeler que là, on n'est pas dans une configuration classique. On est sur une table de benchmark. Donc, il n'y a pas de ventilateur qui souffle sur votre car graphique. Il n'y a pas de flux d'air, de chaleur qui vont sortir de votre boîtier. La car graphique est brute directement, vous le voyez, sur la table de bench. Elle est posée et c'est parti, quoi. Voilà. Donc, dans votre boîtier, ça va encore se comporter différemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Maintenant, on va enlever la car graphique, on va mettre une car graphique AMD et on va vous montrer rapidement. Mais vous verrez que sur le logiciel, c'est quasiment pareil. C'est ça. C'est le même fonctionnement, sauf que c'est un logiciel un peu différent dans l'interface. Mais globalement, ça fonctionne pareil. On va rapidement vous montrer comment ça fonctionne pour une carte AMD. C'est ça. C'est parti ? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Alors, du coup, là, on se retrouve avec une car graphique. C'est quel modèle ? Là, on est sur une gigabyte Vega 64. Ok. On est donc sur une config avec car graphique AMD. Et comment ça se passe, du coup, l'overclocking ? C'est quel logiciel que je dois lancer ? Donc là, on change complètement. Donc, on est directement via le pilote AMD. Donc, on lance Radeon Software. Donc, nous, on l'a déjà lancé. Mais sinon, vous pouvez faire clic droit. Donc, juste pour leur montrer, fais voir un petit clic droit. Et on a un réglage Radeon. C'est Radeon Software. Il va se relancer. Donc, je t'invite. Nous, on l'a déjà ouvert en bas. Ok. Donc, de base, vous pouvez tomber directement sur l'intérieur, en domicile. Entre l'heure juste. Voilà, on arrive là-dessus. Donc, là, c'est votre profil de base de Radeon Software 2020. Si vous êtes en 2021 ou si vous êtes sur la version 2019, ça va changer. Il faut le savoir. Là, on est vraiment sur la 2020. Donc, je retourne sur l'onglet performance. C'est ça. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire de l'overclocking. Donc, là, comme vous voyez, on a déjà directement tout à l'intérieur du logiciel. Il n'y a pas besoin de faire de changement quelconque avec une surcouche logicielle ou autre chose. C'est directement à l'intérieur du pilote. C'est important à savoir. Donc, MSI Afterburner, non nécessaire. Alors, où est-ce que je vais maintenant ? Donc, dans Réglages, ni plus ni moins. Réglages, ok. Donc, là, elle nous permet déjà de faire de l'overclocking manuel. On peut faire des préréglages, de l'automatique, etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du manuel. On fait la même chose. Donc, je t'invite à décocher, désactiver. Donc, tu vois là, tu recoches tout. Active le. Voilà, encore une fois. Là aussi. Là aussi. Voilà. Ok. Donc, on a toutes les infos qui sont activées. Et tu peux même déployer encore. Voilà. Avec précision. Et ici, tu peux le déployer en automatique. Ok. Voilà. Là, tu as les timings de mémoire. Et tu peux encore cliquer ici sur automatique. Et voilà. Donc, on voit déjà qu'on est bien plus complet, en fait, qu'Afterburner au niveau de graphique. Donc, ça va changer selon les cartes graphiques. La 5700 XT n'a pas le même affichage. C'est adapté au GPU. Ça y est, adapté au GPU. AMD fait sa sauce selon les GPU et selon ce qu'il y a à faire. Il faut savoir donc que là, sur AMD, on est débloqué beaucoup plus facilement. Il n'y a pas besoin de débloquer la tension, etc. On l'a directement en bas à droite. Donc, là, on va à notre limite de conso. Là, on peut augmenter directement les millivolts, tu vois. Ok. Donc, c'est beaucoup plus libre. Encore une fois que Nvidia. Sur les AMD, on n'a pas le principe du GPU boost. Donc, il n'y a pas besoin de regarder notre température avec précision pour savoir qu'il faut cloquer là, comme ça, comme ça. La fréquence va descendre différemment, en fait, des Nvidia. Tout simplement, elle va réagir différemment, la carte. Donc là, je vous fais un topo. Mais là, vous avez donc votre courbe de ventilation que vous pouvez pré-régler, donc comme la Nvidia. Il faut quand même que votre carte graphique reste fraîche malgré tout. On va éviter qu'elle dépasse, justement, les 75 degrés qu'on recherche. Donc, vous pouvez directement les pré-rentrer avec les potentiomètres là. Vous pouvez les pré-régler. C'est beaucoup plus précis, encore une fois, que ce qu'on pouvait faire sur Afterburner. À côté de là, donc là, la limite de conso, c'est pareil. Vous pouvez chercher un peu plus de 50, par exemple, en conso. Là, nous, on ne va pas overclocker. C'est juste pour faire la démonstration. Là, c'est votre mémoire. Donc, vous allez régler vos fréquences mémoire. Pareil, avec votre potentiomètre, vous pouvez augmenter la tension mémoire, indifféremment de la tension core. Donc, c'est assez, encore une fois, différent de ce qu'on peut faire une fois de plus avec Afterburner. Et là, c'est votre core. Donc, réglage CPU, réglage VRAM. On ne peut pas se louper. Et là, on voit qu'on peut directement régler les réglages du V-core. Donc, V-core et Core. Donc, c'est grosso modo les grosses différences entre AMD et NVIDIA. Après, ça se passe exactement pareil. Vous allez augmenter votre core en fonction. Donc là, vous tapez, je ne sais pas, 1800 MHz, imaginons. 1800. Voilà, là, ça rentre. On voit que ça augmente. Vous pouvez changer toutes les autres, donc, pour aller les augmenter. Le principal, ça va être le 1800. C'est là où on va aller chercher. Votre ventilation, vous faites une courbe de ventilation à ce que votre carte graphique soit froide. Comme on a fait. Donc, dès qu'on est dans les 75, on tourne à fond. C'est ça. OK. Et votre VRAM, vous l'augmentez indépendamment. Donc là, on est sur de l'HBM. Ce n'est pas du tout pareil. Mais vous l'augmentez indépendamment de votre core, tout simplement. Et ensuite, vous joignez les deux. Et vous voyez ce que ça donne en performance benchmark. Puis game. Donc là, on peut augmenter le 945. Là, par exemple, le 945, moi, de mes tests, on peut le monter à 1100 sans problème. Donc, c'est comme ça qu'on overclock avec le logiciel pour AMD. C'est Wattman. Le vrai nom de ce logiciel, c'est Wattman. Il est directement intégré au pilote AMD. Et donc, pour résumer, le plus important, vraiment, quand on overclock, c'est mettre une courbe de température qui fait en sorte que quand on monte vers le haut, on est vraiment à 100% pour les ventilateurs. C'est ça. Et après, on fait un mix des deux de façon à voir les performances générales de la carte graphique en plus. Ok. Alors, donc, du coup, là, on voit les résultats du benchmark. Alors, ce n'est pas des benchmarks qu'on a fait aujourd'hui. Non, c'est des benchmarks que j'ai fait, moi, il y a longtemps. C'était sur un 2700X à l'époque et sur mon 3950X de souvenir. Donc, la carte graphique est la même dans les deux. C'est la même carte graphique. Ce qu'on veut juste nous intéresser, c'est le Graphic Score. Vous montrer la différence entre un overclocking et non. Et le fait aussi qu'AMD a des performances unlock beaucoup plus hautes. tout de suite que de base des NVIDIA. Si vous avez une carte AMD, très, très, très intéressant d'overclocker. Et donc, juste pour en revenir, voilà, nous, vu qu'on ne regarde que les performances graphiques, voilà, même si c'est un CPU différent, en fait, ça ne rentre pas en compte dans le benchmark graphique. C'est ça. Donc, on va vite fait regarder dans le détail. Donc, on était sur du 97 FPS et du 80 FPS à la fin. En stock. Voilà. Sans overclocking. Donc, là, on parle quand même d'une carte graphique qui a fait premier dans les records mondiaux d'overclocking. Donc, c'est un très bon GPU. J'ai une très bonne puce en dessous et c'est de l'overclocking à quasi de l'extrême. Je suis resté sous couleur stock. Ça veut dire que j'avais juste les ventilateurs à fond. C'est vraiment brut. On voit qu'on augmente. Donc, on passe d'un 20 000... On va quand même revenir 20 000 335 points à un 29 337 points. Donc, pour vous donner une idée, c'est quand même 9 000 points de plus. C'est quand même assez énorme. On parle du Graphic Score, là, donc uniquement. Donc, on prend sur du détail. On voit quand même qu'on est passé à 141 FPS et à 116 FPS au bout, quoi. Alors qu'avant, c'était dans les 90, c'est ça ? Là, les 97 et 80. Grosse, grosse augmentation. C'est énorme. Donc, il faut beaucoup, justement, à l'époque, disaient que les Vegas chauffaient énormément, etc. Mais il faut savoir aussi pourquoi. Tout simplement parce que c'est des cartes graphiques qui sont beaucoup plus libres de base que les Nvidia, pour le coup. Qui sont beaucoup plus bridées, justement, au fait que les gens ne puissent pas faire n'importe quoi avec leurs cartes graphiques. Malgré tout, il y a quand même des sécurités sur les AMD. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, on vous a fait un petit comparatif pour vous montrer. Donc, il ne faut vraiment pas regarder le score final, ni le physique test, ni le combinette. Parce que ça, ça change en fonction du CPU. Mais voilà, on ne peut pas vraiment le temps. C'est la configuration générale. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est juste pour montrer le graphique. Le graphique ne changera pas en soi. C'est la même carte graphique. Donc, on voit quand même qu'on a un gain juste fulgurant. 44% avec cet overclocking. C'est énorme. Sachant que là, on vous précise qu'avec cette carte, c'est vraiment... Un record du monde. La rate a fait un truc de fou, mais vous n'avez pas gagné 44% normalement. Sur toutes les cartes graphiques. Là, c'est vraiment une carte graphique pour montrer ce qu'on peut vraiment voir avec de l'overclocking poussé à l'extrême. Ok. Alors voilà, du coup, cette vidéo touche à sa fin. C'est une vidéo assez longue. On a essayé de vous donner un max de détails pour ceux qui débutent dans l'overclocking. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas tout vous dire. La vidéo aurait duré 3, 4, 5 heures. Voire plus. Ceux qui veulent aller plus loin, clairement, là, je vous ai donné la base. Ceux qui veulent aller plus loin, allez voir Jigsio. Allez le voir sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez le contact sur les réseaux sociaux. Je vous aiderai au mieux de ce que je peux. Voilà, et il y a beaucoup de communautés dans l'overclocking. Ils sont là pour vous aider. C'est des gens positifs qui sont là pour aider tout le monde. En soi, on est là. De toute façon, plus de gens seront passionnés par ça, plus ça nous intéresse aussi. Parce que c'est un marché de niche. Et voilà, ça reste quand même. Tout le monde ne le fait pas. Voilà. Je vous rappelle que vous avez la première vidéo, l'introduction qui est juste ici, où on vous parle globalement de l'overclocking. On vous dit tout ce qui est important à savoir sur l'overclocking. Vous aurez aussi dans deux jours la troisième vidéo. On va overclocker le 3950. Là, ça va être encore une autre histoire. Si la vidéo, elle est sortie, je vous la rajouterai dans le i en haut à droite. Donc, si vous regardez cette vidéo après qu'elle soit sortie, vous la retrouvez dans le i. Et du coup, merci Jigfio de m'avoir initié à l'overclocking, d'en avoir parlé aussi à mes abonnés. J'espère que ça va les aider. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire des trucs cools avec vos cartes graphiques. Moi aussi, je suis impatient de le savoir. Voilà. Et puis, vous retrouvez les réseaux sociaux de Jigfio dans la description juste en bas. Le lien de tous les logiciels dont on vous a parlé. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Et j'en profite encore vite fait sur son Discord. Directement sur le Discord de Guillaume, on a créé un petit channel Overclocking Score. Donc, je vous invite à publier vos scores aussi directement. Donc, 223DMark et on pourra vous aider au plus simple directement sur le Discord. Eh bien, parfait. Voilà. Eh bien, on se dit à dans deux jours pour l'overclocking du processeur. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. 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 . Ciao.